Don Quichotte était un doux rêveur et figurez-vous que le surnom de Barcelone, c'est la cité des rêves. Voilà pourquoi je vous propose de venir boire un verre, rêver un peu et tomber, vous verrez, Baba de Barcelone. Je veux que ma chorégraphie reste vivante, alors je ne danse jamais deux fois la même chose. Chaque jour, le spectacle est différent et ça, le public le ressent. C'est la même chose quand on joue des castagnettes. On interpelle les esprits et on cherche à créer quelque chose de magique, à faire naître la puissance créatrice du flamenco. Je cherche à symboliser la sensibilité masculine et féminine. C'est d'abord l'homme qu'on voit en moi, mais j'ai aussi ma part de féminité. Les autres, je ne sais pas, mais moi, jamais je n'abandonnerai mon rêve. Je vais être matador, c'est ma vie. J'arrêterai le jour où je l'aurai décidé, pas parce qu'un homme politique m'y aura forcé. J'ai voulu recréer le sentiment d'euphorie totale qui nous saisit quand Messi marque un but. Ça commence avec une crème aux fruits de la passion. Ça, les fruits de la passion, c'est la passion pour le fruit. Oui. La pelouse, c'est de la menthe et du citron vert. Et pour le parfum, quelques coups d'essence d'herbe. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je rende tous ces déguisements avant la fin du week-end. Sinon, ils vont me charger le double, ces enculés. Allez, bye bye, Barcelona ! Je dis que je suis avec amour, que j'espère...